Je suis heureux d'être avec vous une fois de plus. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Osée. Et nous voulons regarder au chapitre 3. Je vais demander à Joëlla de lire les trois premiers versets d'Osée, chapitre 3. Je lis ce qui suit. L'Éternel me dit. Donc je lis. Ne sois à aucun homme et je serai de même envers toi. Le titre de mon message, c'est l'Évangile selon Osée. J'aimerais que vous puissiez incliner vos têtes pendant un instant. Et que vous preniez une minute pour prier silencieusement dans vos cœurs. Afin que le Saint-Esprit soit avec nous alors que nous étudions la parole de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions pour ta sainte parole. Seigneur, nous te remercions d'avoir le privilège de nous assembler en ta présence. Je te remercie pour chaque individu, chaque famille représentée ici. Rouvre nos cœurs et nos esprits. Remplis-nous de ton esprit. Donne-nous une révélation de ton caractère. Et du grand plan de la rédemption. Et cela pour la joie et la réjouissance de nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Cela se passait le 19 mai de l'année dernière. Une jeune femme du nom de Rachel Meghan Markle was married to a certain prince by the name of Henry Charles Albert David. Épousait un certain prince nommé Henry Charles Albert David. We know him affectionately as Prince Harry, the second son of Princess Diana. Nous le connaissons de manière affectueuse comme étant le prince Harry, le deuxième fils de la princesse Diana. Vous pouvez vous rappeler du fait que lorsque la relation a été premièrement annoncée publiquement, elle a causé pas mal de tumultes. Il y en a beaucoup qui pensaient ou qui ont ressenti qu'elle ne le méritait pas. Premièrement, elle n'était pas citoyenne britannique. C'était une actrice américaine. Et qui venait d'une famille qui n'avait aucune réputation particulière. Deuxièmement, il fut découvert que sa mère était une afro-américaine. Et certains ont pensé que le prince ne devrait pas se marier ou épouser une femme d'héritage mixte, dirons-nous. Et troisièmement, elle avait été mariée auparavant et donc c'était une femme divorcée. Mais le prince Harry l'aima et donc il l'épousa. La cérémonie de mariage qui eut lieu à la chapelle du prince Georges fut vraiment magnifique. Elle a été retransmise en live-streaming à travers le monde entier. Il est estimé qu'environ 100 millions de personnes ont vu la cérémonie. J'ai entendu dire que la cérémonie en elle-même a coûté pas moins de 32 millions de pounds ou de livre sterling. Cela ne coûterait pas moins de 32 958 000 euros. C'était un mariage vraiment grand et majestueux, glorieux, dirons-nous. Peut-être ou probablement le mariage le plus cher de l'histoire de l'humanité. Et pour autant, quand bien même cette cérémonie a pu être magnifique ou grandiose, la Bible parle d'un événement et d'un mariage encore plus grand qui aura lieu avec une mariée non-méritante qui ne le mérite pas. Certains des prophètes de l'Ancien Testament ont vécu dans une culture vraiment très fragmentée. Et ce que je veux dire par cela, c'est que c'était une culture dans laquelle il n'y avait aucun consensus moral, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun accord sur ce qui était bien ou ce qui était mal. Et il y a une chose qui tend à être vraiment très importante dans toutes les cultures très fragmentées et c'est la sexualité, la romance et le mariage. Pour des raisons très simples. C'est la façon la plus facile d'éviter les grandes questions de la vie. Qui suis-je ? D'où est-ce que je viens ? Où vais-je ? Nous tendons ou nous avons la tendance à raisonner de la façon suivante. Je ne sais pas s'il y a un Dieu. Je ne sais pas si la Bible est véridique. pardon. Je ne sais pas s'il existe une telle chose que l'on peut appeler la vérité absolue. Mais lorsque je suis avec lui ou lorsque je suis avec elle, ma vie prend du sens en raison de l'amour ou grâce à l'amour, le problème est qu'en dehors de Dieu, nous ne savons pas ce qu'est réellement l'amour. Je vais vous suggérer ce matin que la Bible entière est une histoire d'amour. Mais pas entre un homme et une femme. C'est une histoire d'amour entre Dieu et son peuple. Et ce que vous allez remarquer dans les Écritures c'est qu'alors que le peuple de Dieu brise ou transgresse leur alliance, alors qu'ils se détournent de lui, Dieu ne dit pas simplement vous êtes en train de me désobéir. Il ne dit pas simplement vous transgressez ma loi. Il dit vous commettez un adultère. Il utilise le langage de l'inconduite sexuelle. Pourquoi? Les enfants d'Israël déclaraient adorer le vrai Dieu. Cependant, ils étaient aussi fascinés par l'adoration des divinités païennes des nations qui les entouraient. et cette histoire d'amour se retrouve à travers toute l'histoire de l'Ancien Testament. Avez-vous déjà remarqué que la Bible commence avec un mariage dans Genèse chapitre 2? et qu'elle se termine par un mariage dans l'Apocalypse chapitre 19 au verset 7. where the Bible says let us rejoice and be glad for the marriage supper of the Lamb is come. où la Bible dit réjouissons-nous et soyons heureux car le souper du mariage de l'agneau est arrivé. And the bride hath made herself ready. Et la fiancée ou l'épouse est prête ou s'est préparée. In fact, the Bible depicts the second coming of Christ as a wedding. En réalité, la Bible décrit ou image la deuxième venue la seconde venue de Christ comme un mariage. Vous n'êtes-vous jamais demandé pourquoi le mariage est si important dans la société humaine? La Bible semble suggérer qu'il n'y aura aucun mariage au ciel. Vous vous souvenez dans Matthieu le 22e chapitre? Les scribes et les pharisiens sont venus voir Jésus et ils lui ont présenté une énigme. Ils lui ont dit il y a une certaine femme qui a épousé un homme mais cet homme est mort et il ne lui a laissé aucun enfant. alors elle a épousé un second homme mais lui également est mort et ne lui a laissé aucun enfant. En fait, elle eut même un troisième, un quatrième et même un cinquième et jusqu'à sept maris qui moururent tous et ne lui laissaient aucun enfant. et ensuite ils posèrent à Jésus la question le jour de la résurrection lequel de ses maris sera donc son époux? Jésus répondit « Vous êtes en erreur ou vous errez ne connaissant pas l'écriture ni la puissance de Dieu. Car lors de la résurrection il n'y aura pas de mariage ni ils ne se marieront pas ni ne donneront en mariage car ils seront comme les anges. Et je vais vous suggérer donc que la raison pour laquelle la Bible semble suggérer qu'il n'y aura pas de mariage au ciel c'est parce que le mariage est le symbole de quelque chose beaucoup plus grand et immense que nous n'avons jamais pu imaginer. le mariage représente la relation entre Christ et son Église entre Dieu et son peuple. Lorsque vous avez la réalité vous n'avez plus besoin du symbole. Ray Ortlund wrote these words. Ray what's his name? Ortlund. Ray Ortlund a écrit ces mots le mariage n'est pas simplement une autre étape dans l'évolution sociale humaine. C'est une création divine ayant pour but de révéler la romance ultime qui dirige ou dirigeant tout le temps ou la totalité du temps ainsi que même l'éternité. Lorsque vous regardez même au meilleur mariage humain vous avez un petit aperçu de ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous ou pour nous tous. la métaphore du mariage est importante dans l'écriture elle nous aide à comprendre l'évangile et cela est représenté dans Genèse et même jusqu'à Deutéronome dans le livre d'Ézéchiel Ésaïe Jérémie les cantiques des cantiques en français ou chant de Salomon en anglais et bien sûr dans le livre d'Osée. Il y a trois leçons que nous pouvons apprendre d'Osée chapitre 3. Première leçon Notre relation avec Dieu est semblable à un mariage. Deuxième leçon Notre relation avec Dieu est-elle un mauvais mariage? Troisième leçon Comment Dieu a guéri son mariage et ce que cela lui coûte ou lui a coûté? Dieu dit à Osée Just as you are married Just ou du moins de la même façon dont tu es marié So I am married to my people Israel De même je suis aussi marié à mon peuple Israël Notice Isaiah chapter 54 Notez dans Ésaïe chapitre 54 Nous commençons avec le quatrième verset Dans Ésaïe le cinquante-quatrième chapitre Nous commençons au verset 4 La Bible dit Fear not Ne crains pas For thou shalt not be ashamed Car tu ne seras point confondu Neither be thou confounded Ne rougis pas For thou shalt not be put to shame Car tu ne seras pas déshonoré Thou shalt forget the shame of thy youth Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse And shall not remember the reproach of thy widowhood Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage For thy maker is thine husband Car ton créateur est ton époux The Lord of hosts is his name L'éternel des armées est son nom Nous retrouvons la même chose dans Jérémie le 31e chapitre Où l'éternel parle d'une nouvelle alliance Au verset 32 Le Seigneur déclare Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël la maison de Judas Non pas selon l'alliance que j'ai faite ou que j'ai eue avec leur père Lorsque je les prie par la main pour les faire sortir d'Egypte mon alliance qu'ils transgressèrent quand bien même je fus un époux envers eux Dans Jérémie chapitre 3 au verset 14 Le Seigneur déclare Reviens à moi ô Israël égaré Car je suis marié à toi Lorsque Dieu délivra les enfants d'Israël de l'esclavage Il ne le fit pas parce qu'il méritait leur délivrance Il le fit en raison de sa grâce et de sa miséricorde Il le fit en raison de la promesse qu'il avait faite à Abraham Et il fit pleuvoir des plaies sur la nation la plus puissante du monde Il changea les rivières en sang Il l'amena ou il fit venir des grenouilles sur le pays Ensuite vers les tiques et les mouches Il détruisit les troupeaux le bétail Il obscurcit le soleil Et finalement il tua les premiers-nés égyptiens Finalement Pharaon permit aux enfants d'Israël de quitter l'Égypte Mais ensuite il changea d'avis où il changea d'avis et il décida de les poursuivre Et lorsque les enfants d'Israël se retrouvèrent entre l'armée égyptienne et la mer rouge Dieu ouvrit la mer rouge Et Israël Et Israël fut en mesure de traverser à pied sec Il les suivit avec le nuage par jour Pardonnez-moi Il les suivit avec la colonne de nuages en plein jour Et une colonne de feu durant la nuit Il leur donna du pain venu du ciel et de l'eau provenant d'un rocher Et dans tout cela ce que Dieu était en train de dire c'est Je vous protégerai Je pouvoirai pour toi Je m'occuperai de toi Car je suis ton véritable époux Comment donc est notre relation avec Dieu comme un mariage Premièrement le mariage est une relation de la plus grande importance Dieu est en train de dire qu'il veut être la personne la plus importante de nos vies Il veut être la raison pour laquelle nous nous réveillons le matin C'est aussi une relation d'intimité la plus profonde Dieu dit tu ne peux pas me connaître à distance Il dit je ne suis pas une extension que tu ajoutes Je ne suis pas un booster quelque chose qui va te donner de l'élan lorsque tu fais face à des difficultés Je ne suis pas un supplément pour les plans que tu fais pour ta propre vie Ma relation vers toi ta relation avec moi doit être la relation la plus importante de ta vie Notre relation avec Dieu est une relation de connaissance intime Nous pouvons cacher les choses à nos enfants Nous pouvons cacher les choses à nos amis Nous pouvons cacher les choses aux membres de notre famille Mais nous ne pouvons pas cacher qui nous sommes aux yeux de notre époux notre épouse En d'autres termes Dieu est en train de dire je dois t'être à chaque coin et gros coin de ta vie Et ensuite troisièmement le mariage est une relation qui peut changer la vie L'amour d'un époux ou d'une épouse dans une relation peut guérir des blessures émotionnelles C'est un symbole de ce que l'amour de Dieu fait pour chacun d'entre nous Et donc en cela notre relation avec Dieu est comme celle de mariage Deuxièmement notre relation avec Dieu est-elle un mauvais mariage Notez ce que Hosea chapitre 3 verset 2 dit Le premier verset commence avec ces mots Hosea 3 verset 1 Then said the Lord unto me L'Éternel me dit Go again Va encore Love a woman who is loved by another man Aime une femme aimée d'un amant Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël La raison pour laquelle le texte commence avec Va encore C'est parce que ici il y a une référence faite à Hosea chapitre 1 Où le Seigneur a tout premièrement la première fois appelé Hosea à prophétiser à Israël Et Dieu a pointé ou indiqué une femme qui s'appelait Gomer Et il lui dit voici la femme pour toi une femme pour toi il lui dit tu vois cette femme Gomer c'est celle que tu dois épouser mais avant que tu ne l'épouses je veux que tu saches qu'elle va complètement te briser le coeur elle va elle va te trahir elle sera infidèle envers toi pourquoi Dieu dirait-il donc à un prophète d'épouser une telle femme cette question trouve sa réponse dans Hosea chapitre 1 au verset 2 dans une version de la Bible on peut lire la chose suivante le Seigneur déclare de cette façon je vais symboliser la façon dont Israël s'est comporté comme une prostituée en se détournant de moi et en adorant d'autres dieux voici la façon dont Dieu va rendre Hosea en quelque sorte comme lui en d'autres termes Dieu donne d'abord au prophète une expérience et ensuite le prophète doit prophétiser au peuple de Dieu en fait Dieu est en train de dire tu dois comprendre ma douleur ma souffrance et ma frustration et voilà comment tu seras en mesure de communiquer à Israël Dieu dit tant que tu n'as pas compris ce que l'on ressent lorsque la personne la plus importante de votre vie vous trahit tu ne comprends pas le péché tu ne comprends pas la grâce tu ne comprends pas la nature humaine tu ne te comprends pas toi-même voici la façon dont tu dois devenir un prophète un grand un grand prédicateur un grand communicateur qui est en mesure de toucher la vie des gens en passant à travers ce par quoi je passe et donc et donc Hosea épousa cette femme et ils eurent trois enfants le troisième enfant eu pour nom Loame do you know what it means est-ce que vous savez ce que cela signifie qui n'est pas mien parce que vous voyez c'est parce qu'elle a tout de suite commencé à être infidèle then she leaves Hosea and moves in with her lover ensuite elle a quitté Hosea et elle a déménagé avec son amant then she went with other lovers ensuite elle alla vers d'autres amants eventually it began to get worse and worse et finalement la chose finit par s'aggraver aller de pire en pire until in Hosea chapter 2 she's become a street walker jusqu'à ce que dans Hosea chapitre 2 elle devient une femme de rue si on peut dire cela comme ça ou de trottoir she's become a prostitute and you say my goodness how much further can she fall et vous vous dites eh bien comment donc how how much further can she fall et vous vous dites eh bien voyons à quel point elle peut tomber encore plus bas how much worse can it get à quel point la chose peut être rompire but it does get worse mais en réalité elle devient pire because in Hosea chapter 3 elle sent pire parce que dans Hosea chapitre 3 we see she's up for sale nous voyons qu'elle est littéralement à vendre Hosea's wife is for sale la femme d'Hosea est à vendre how did that happen comment est-ce que cela s'est produit the bible the bible doesn't tell us la bible ne nous dit pas but there are two ways that it could have happened mais il y a deux façons dont cela aurait pu se produire first of all it says she is still with her lover premièrement il est dit qu'elle est encore avec son amant she's with another man elle est avec un autre homme and it's possible that he put her up for sale et il est possible que cet homme l'ait mise à la vente she may have fallen into debt elle pourrait s'être retrouvée endettée and this is one way that you were sold into slavery et c'est l'une des façons dont vous étiez vendu comme esclave or it's possible that he was a pimp ou il est possible que cet homme était en réalité un proxénète and perhaps she had lost her market ability and so he decided to cut his losses but it's bad it's miserable it's broken and there you have Hosea's bad marriage can you imagine how he must have felt and God says this is an image of what my relationship with human beings is like this is this is a symbol of my relationship with my people Israel and so God says when your wife puts her self into the arms of another lover that's exactly what happens when I love my people and they put other things before me he says you don't understand the impact of your wrongdoing you don't understand the impact of your sin on your God the Bible uses many illustrations of our relationship with God a king relating to its citizens the Bible talks about a shepherd relating to sheep the Bible speaks of a loving father relating to his children but as legitimate and biblical as these illustrations are they don't go far enough they don't go deep enough to help us understand our relationship with God when a king sees a citizen disobeying him that might make him angry if a shepherd sees a sheep going astray that may frustrate him when a father sees a child disobeying him that may disappoint him but when a spouse sees a husband or a wife in the arms of another lover that is an entirely different kind of emotional experience c'est une expérience émotionnelle d'un type totalement différent in Jeremiah the second chapter the Lord describes Israel in these words does a maid forget her jewelry does a maid forget her jewelry est-ce qu'une jeune femme oublie ses joyaux or a bride her wedding ornaments yet my people have forgotten me for many days you ran after other gods until your feet were bare and your throat was dry but you say it's no use I love foreign gods I can't help it I must go after them but can the gods you have made for yourself can they save you when you are in trouble what does it mean to go after other gods we're told that all of the commandments are written to keep us from breaking the first have have no other gods before me and if we would but keep the first commandment we would not break any other we we would no other if making money or having money if that is more important to you if that's more important to your self image and who you are if that causes you more joy than your relationship with God if getting married or being married if your children or your looks or your career or some great social cause if anything is more important than God in our lives then that is our real God it is idolatry just as the children of Israel when you read about Gomer in Hosea chapter 2 you can see that she is out of control some Bible teachers would say that she is an addict you know something about sexual addiction sexual addiction is an inner emptiness that drives you to the false intimacy of various sexual practices doing 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 the same thing with your soul that a sex addict does with his or her body you are putting yourself into the arms of something else it is too important to you if I don't have the money if I don't have the love if I don't have the romance then my life will be empty they are just idols ce sont simplement des idoles if you build your life around another human being what happens when that person is gone an author by the name of Ernest Becker wrote these words what is it that we seek when we elevate the love partner to the position of God we want redemption nothing less to be rid of our faults our feelings of nothingness the love partner becomes a means of fulfilling one's whole life we look to the love partner to make us real and good through their love needless to say human partners cannot do this only God can do thirdly how God healed his marriage and what it cost him notice Hosea 3 verse 2 in in the second verse of Hosea chapter 3 the Bible says so I bought her to me for fifteen pieces of silver and an omer of barley and a half omer je l'achetais pour quinze cycles d'argent un homère d'orge et un laitec d'orge Gomer has left him she's become a prostitute she's up for sale Hosea has a thousand reasons to divorce her but God says don't do it God says go and get her show the world who I really am notice she has not confessed she has not repented there's nothing in the Bible that says she asks for forgiveness but again and again Hosea goes after his wife this is a picture of God's love for us and the Bible says so he bought her by this time Israel had decayed spiritually and culturally so so that they had adopted many of the customs of the pagan nations around them so it is very likely that this is a public auction Hosea's wife Gomer is being auctioned in a public market sold we also know from studying the history that she was likely stripped virtually naked if not completely naked because those who came to buy her needed to see what they were getting so she's up for sale and the bidding starts and it's not hard to imagine that she probably closed her eyes it's not much that she can do to hide from her greatest shame and so the bidding begins and the voices cry out five shekels eight shekels another bids ten and then suddenly she realizes that one of the voices in the crowd is her husband and she has to think what is he doing here after all that I've done he still wants me 10 shekels 12 shekels 13 shekels 15 shekels 15 shekels and a let sold to Hosea and he would have come up and covered her nakedness with a cloak and led her away she already belonged to him and yet he paid a price in order to buy her back this is the gospel this is the story of redemption God owns us because he made us but then he paid for us with his own blood in spite of our unfaithfulness God remains faithful God does not stop loving us because of our sin but he cannot ignore our sin what did it cost him to buy us for Hosea it cost fifteen shekels and an omer of barley but for Jesus to buy us it cost him everything but for Jesus we have everything has everything Paul writes in 2 Corinthian you know the grace of our Lord Jesus Christ you know the grace of our Lord Jesus Christ though he was rich for our sakes he became poor that we through his poverty might become rich the good news of the gospel is this we are more broken and sinful than we ever dare to imagine nous sommes beaucoup plus brisés et pécheurs que nous n'avons jamais osé l'imaginer but we are more loved and valued by God than we ever dare to hope mais nous sommes beaucoup plus aimés et valorisés par Dieu que nous n'avons jamais osé espérer thank Lord for his agape love merci au Seigneur pour son amour agape let us pray prions our Father who art in heaven notre Père qui est aux cieux Lord we thank you for the gospel according to Hosea Seigneur nous te remercions pour l'évangile selon osé Lord we thank you that in spite of our unfaithfulness you remain faithful Seigneur nous te remercions qu'en dépit de notre infidélité tu demeures fidèle Lord give us a sense of your love on our hearts Seigneur donne-nous un sentiment de ton amour dans nos cœurs that we might be very faithful to you de telle sorte que nous te demeurions fidèles in Jesus' name au nom de Jésus Amen